YOSHI MINASAN ! Ah putain, je repartis. J'ai fait une vidéo en japonais donc c'est un peu compliqué. YOSHI, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'ai envie de refaire un petit point sur ma carrière d'enseignant. Ma carrière d'enseignant, quel beau mot. Comme si tu sais, déjà j'avais une grosse grosse carrière alors que non pas du tout, j'en suis qu'à combien de mois ? Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Là aujourd'hui je tourne la vidéo, on est début mars. Je suis à 7 mois dans ma carrière d'enseignant. C'est déjà pas si mal mais bon c'est loin d'être encore bien. Et c'est sur ce point là que j'aimerais revenir avec vous aujourd'hui. J'ai envie de vous partager un peu les rapports que j'ai pu avoir. Alors le tout premier rapport que j'ai pu avoir c'était en... je l'ai lu en décembre. Je l'ai lu en décembre je crois. Ou alors novembre, un truc comme ça. Enfin c'était fin de l'année 2022. Donc ce premier rapport a été fait par ma tutrice, donc professeure, dans le même établissement que moi. Une personne mais adorable, exceptionnelle, avec un accent marseillais mais à couper au couteau comme on dit. Mais alors qu'il me fait, mais moi j'adore, c'est beau, c'est chantant, c'est joyeux. Quand tu arrives le matin, tu sais que t'es pas très bien réveillé, t'as un peu la bouille dans les fesses comme on dit. Et bien tu vas la voir et elle fait bonjour. Voilà, oh là là, il a tout de suite un éclat de lumière quoi. Là tu fais bon allez c'est parti la journée. Alors vraiment je l'adore, elle est si sympa, elle est de super bons conseils, elle est bienveillante. Je la remercierai jamais assez. Si elle passe sur cette vidéo d'ailleurs, petit clin d'oeil, je ne pense pas et je ne lui montrerai jamais la vidéo. Mais quand même voilà, je souhaite la remercier beaucoup pour tous les efforts qu'elle fait pour moi, pour toute son aide, pour tous ses conseils. Je suis très bien entouré cette année j'ai l'impression et c'est vraiment génial. Enfin vraiment je m'épanouis bien dans mon métier pour l'instant en tout cas. Alors j'ai un peu envie de, je vais, voilà, il y a eu quelques pages, je vais vous lire un peu tout ça. Enfin je vais vous lire le gros bien sûr, parce que sinon ce n'est pas très intéressant. Par exemple au tout début, on a donc un contexte d'enseignement, on explique un peu ce que j'enseigne, où, à combien d'enfants, par classe, etc, etc. Et puis un peu comment se passent mes échanges avec la tutrice. Ensuite on passe aux compétences professionnelles, donc acquises et non acquises. Là je vais juste vous citer quelques points que j'ai pu relever et puis revenir dessus. Donc au tout début, ma tutrice qui vient, donc je le rappelle régulièrement, pour, enfin régulièrement, on a un peu de difficulté à se voir parce que nos emplois du temps se chevauchent parfaitement. Donc il faut absolument qu'elle s'organise avec la vie scolaire pour pouvoir venir me voir. Mais elle peut venir de temps en temps me voir, pour voir un peu ce que je fais. Je lui envoie mes documents par exemple, mes cours parfois, mes séquences, des contrôles. Je lui pose des questions, est-ce que ça, ça va, comment toi tu fais, etc. Et de cette manière-là, j'ai pu un peu approfondir mes compétences, enfin plutôt construire un peu ma pédagogie autour de mes cours. Je ne sais pas trop comment expliquer là maintenant. Donc tout d'abord, ma tutrice cite, Dès le début de l'année, monsieur Simonnet a su instaurer une ambiance de classe très agréable et studieuse. Ça évidemment, c'était mon but. C'était autant il faut travailler, mais on peut le faire aussi de manière légère. Et ça m'arrivait toujours de parfois reprendre quelques élèves. Par exemple, mes cinquièmes, qui vous le saviez dans une autre vidéo, vous l'avez peut-être oublié, mais c'est ma classe chouchou, j'adore mes cinquièmes. Mais parfois, ils peuvent être très fatigués et très bruyants. Et là, tout de suite, je suis obligé de rappeler l'ordre. Donc que je leur dis, c'est simple. Soit vous vous calmez, soit vous ne vous calmez pas, mais on fait un contrôle surprise, ou moi, je ne vais pas être très sympa, ou des trucs comme ça. Je dis, je veux bien qu'on travaille dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur, mais il ne faut pas non plus pousser m'aimer dans les orties, comme disait une amie. Donc il faut aussi être sérieux et pouvoir travailler. Elle note aussi que je suis enthousiaste et que je communique cet enthousiasme-là à mes élèves. Et ça, ça me fait énormément plaisir parce que de mes souvenirs, de mon expérience avec mes professeurs, parce qu'on oublie, enfin, moi, je dis souvent plutôt que j'ai été en stage depuis le CP, depuis que j'ai décidé que je voulais devenir prof. Alors au début, je voulais devenir instituteur. Mais bref, depuis le CP, j'ai vraiment pu étudier un peu les pratiques de tous les enseignants que j'ai pu avoir et dire, ça, c'est bien, ça, c'est pas trop bien, ça, ça me fait peur, ça, ça me fait stresser, etc., etc., dans le comportement, etc. Donc vraiment, un professeur enthousiaste qui aime ce qu'il fait, qui partage sa passion, c'est pour moi une chose primordiale dans ce métier pour pouvoir ensuite que les enfants soient motivés aussi à apprendre la matière que l'on enseigne. Elle dit que j'aime mon métier, bon, voilà, et que je suis soucieux de l'exercer de mon mieux dans la meilleure condition. Ça, ouais, tout début d'année, je me suis rendu malade parce que j'avais tellement peur de mal faire, je savais pas vraiment quoi faire, je savais pas jusqu'où je devais faire aussi. Ça a été vraiment un gros, gros stress dans ces débuts d'année parce que j'étais très perfectionniste aussi, alors que c'était pas possible pour moi. Enfin, j'ai bien appris que c'était pas possible de mettre en place une séquence de cours parfaite dès les premiers mois. Enfin, voilà, c'est... et même encore, je sens que je vais devoir retravailler toute ma vie mes séquences. Dès la rentrée prochaine, je sais ce que je vais changer, je sais ce que je vais enlever, je sais ce que je vais rajouter. Enfin, ça y est, c'est déjà acté tout ça dans ma tête. Et je suis sûr que l'année prochaine, si je suis bien titularisé, si je reste ou même si je suis encore stagiaire et que je continue l'année prochaine, eh bien, je sais que j'aurai une nouvelle fois de nouvelles questions, de nouveaux cheminements de pensée, de nouvelles choses à modifier. Elle note la maturité dans l'approche de mes séquences. Donc, moi, je suis un peu ce qui est conseillé par l'État, c'est même pas ce qui est conseillé, enfin, c'est ce qu'il faut suivre. Donc, les grands axes, 4 au collège, 8 en seconde et 8 en première et en terminale. Et donc, je les suis, je fais ma problématique, je fais différentes étapes dessus, une étape introduction, explicitation, production intermédiaire, remédiation, quand il le faut, et puis cinquième, production finale. Et bien entendu, comme elle le dit, l'approche actionnelle est scrupuleusement mise en place. Effectivement, on nous demande de mettre une approche actionnelle, qu'est-ce que c'est ? C'est au cours d'une séquence, on a une problématique avec une tâche finale à la fin et tout ce que l'on fait doit pouvoir servir à cette tâche finale à la fin. En fait, quand on met, par exemple, je ne sais pas moi, construire un poster ou construire une affiche d'un restaurant, par exemple, un restaurant, son menu, voilà, et bien on a besoin de connaître des noms d'aliments, de connaître les prix, comment dire, les chiffres, etc. Donc tout ça, ce sont des compétences que l'on va mettre en place dans notre séquence et qui seront utilisées pour la production finale. Il faut aussi penser donc du coup à une vraie évaluation des compétences. Par exemple, je sais lire les kanji des chiffres en japonais, je sais dire les chiffres en japonais, je connais les plats japonais traditionnels, je connais les aliments en japonais, etc. C'est des petites compétences comme ça, mais hop, 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 on liste au moment de la tâche finale pour savoir, eh bien, pour que les enfants puissent bien comprendre ce qu'on attend d'eux et ça me permet aussi de bien connaître la progression de manière très claire. Une petite remarque toutefois que je ne connaissais pas vraiment, c'est les pauses structurantes. donc au cours de notre cours, au cours d'une heure de cours, il faut faire des pauses structurantes. Qu'est ce que c'est une pause structurante ? Et bien par exemple laisser le temps aux élèves d'écrire le vocabulaire, c'est aussi un moment d'échange où on dit ce que vous avez bien compris, s'ils n'ont pas très bien compris, c'est aussi l'occasion, ou même s'ils ont très bien compris, c'est aussi l'occasion de demander à un élève, vas-y, réexplique avec tes propres mots ce que tu viens d'apprendre. C'est donc des pauses structurantes qui doivent être mis en place au cours d'une heure de cours pour pouvoir un peu checker la progression lors de la séance de cours avec les élèves. Chose importante aussi, mais je n'avais pas vraiment fait, en fait moi je suis donc dans trois classes à chaque fois, même quatre classes différentes, je n'ai pas ma classe à moi, ma propre classe à moi, donc je suis un peu souvent, je suis un peu, par exemple s'il y a une classe qui est construite en îlot, donc des tables de deux collées qui forment un petit îlot, je laisse la salle en îlot, si les tables sont en plusieurs rangées je laisse les tables en plusieurs rangées, etc. Vu que c'est pas vraiment vu que je suis pas encore vraiment titularisé, que j'ai pas vraiment ma classe et surtout que ça prendrait un temps monstrueux de modifier l'agencement des tables de toutes les classes et puis de remettre comme c'était avant, eh bien non, je prends la classe comme elle est et tant pis je fais avec. Mais en tout cas pour la séance, ma tutrice m'avait dit que l'organisation des tables était bien, ça me fait penser que je vous ai pas expliqué ce que j'ai fait pendant cette séance. Donc je suis désolé, c'était la première chose que j'aurais dû expliquer. J'avais mes 3ème LVB, ça faisait 3 ans, donc LV2 pardon, ça faisait 3 ans qu'ils faisaient du japonais et j'avais mis en place une activité de production orale par écrou. Alors je vous explique un peu comme ça, ça va être un peu compliqué, mais en gros imaginons ils sont 3 comme ça, je sais pas comment dire, je sais pas comment montrer. Donc ils sont 3 élèves et en face je leur ai mis, enfin il y avait un camarade ou une camarade. Donc vous voyez un peu, 3 au centre, 3 à l'extérieur, en face. Et puis ils avaient avec eux une feuille, avec des petits ballons, qui au-dessus avaient un petit thème, par exemple le nom, date de naissance, les loisirs, ce que j'aime, etc. Donc eux, ils devaient compléter ces petites bulles. Alors on avait déjà travaillé la grammaire et le vocabulaire dans les étapes 1 et 2, et ça pour cette étape 3, production intermédiaire, ils devaient donc maintenant réutiliser tout ce qu'ils ont appris en écrivant, et bien dans les petites bulles, complétant, blablabla, bah j'ai fait ça, j'aime ça, je m'appelle machin, j'habite là, etc. Et puis au cours de cette activité de production orale, quand ils ont fini, bah pouf, ça tourne. Donc je crois, alors soit on fait tourner le rond intérieur, soit on fait tourner le rond extérieur. Je crois que moi j'ai fait tourner le rond intérieur parce que ça fait moins de mouvement. Donc les 3 qui sont au centre, pouf, ils tournent d'un cran du moins, comme ça, ça permet de changer l'interlocuteur, et ça recommence, ainsi de suite. Donc j'ai fait ça plusieurs fois, 3 fois s'ils étaient 3, et puis après j'avais rechangé les groupes, parce que j'avais fait 2 îlots en forme d'écrou, pour pas que ça fasse trop gros non plus. Et donc voilà, c'était tout simplement ça, ça s'est super bien passé, ils avaient tous bien travaillé et tout. J'avais vraiment été très étonné, mais de manière positive, parce que je savais pas encore vraiment en quoi, à cette époque-là, cette classe était vraiment capable dans le devoir maison, parce que c'était un devoir maison au début, ils devaient compléter ça, donc qui avait fait les devoirs ou pas, je m'en inquiétais un peu. Tout s'est bien passé, et même la tutrice avait été très très contente de cette activité-là. Mais, autre point négatif aussi, lors de mes pratiques de début d'année, c'est les rituels de début de cours et de fin de cours. C'est quelque chose que je ne savais pas. Qu'est-ce que c'est un rituel de début de cours et de fin de cours ? C'est, par exemple, en début de cours, l'arrivée dans la classe. Donc, pour ma part, bonjour, rangez-vous par deux, puis je les fais rentrer en japonais. Pour ma classe de cinquième, je fais le rituel du kiritsu rei chakseki, donc chaque fois un élève doit le faire en début d'heure. C'est quelque chose qui marche bien, ça permet, c'est très très important le rituel de début de classe, et je vois la différence avec une classe depuis que je le mets en place, je vous le dirai après. L'importance, c'est qu'en fait, ces élèves-là, ils rentrent dans une sorte de sas. Le monde japonais, le Japon, dès qu'il met le premier pas dans la classe, hop, ça y est, ils sont dans un sas japonais, au Japon, etc. Donc, ils savent qu'ils doivent se calmer, s'asseoir, prendre place, sortir ses affaires. Donc, ce rituel de début de classe, c'est un peu pour tout de suite enclencher le cerveau en mode « Allez, c'est fini, on est au travail. On est en japonais maintenant. » Donc, c'est d'abord ça, c'est les faire rentrer, kiritsu rei chakseki, et puis rituel de début de classe, c'est un petit exercice, un petit jeu, quelques questions sur ce qui a été fait avant, par exemple. Moi, en cinquième, au début, avec les hiragana et les katakana, je les écrivais au tableau, on les répéta à haute voix, tout le monde se levait, et le but, c'était que tout le monde me lise le hiragana ou le katakana que je montrais au tableau le plus vite possible, parce que je l'ai chronométré, et puis on a essayé de battre notre record comme ça, au fur et à mesure de l'année. Et ça peut être aussi, par exemple, des petites questions de cours sur ce qu'on avait fait juste avant. Ça peut être aussi, eh bien, un point de grammaire qu'on voudrait remettre en avant. Par exemple, si on a étudié le passé, on pourrait très bien leur dire, eh bien, qu'est-ce que t'as fait ce week-end ? Donc, là, ils pourraient dire, bah, j'ai lu, j'ai vu ma famille, etc. Donc, tout ça, c'est des rituels de début de cours qui sont très importants pour structurer la séance. Vraiment, j'insiste dessus, parce que ça a été le miracle. Au début, on pouvait se dire, bon, ouais, c'est quoi, enfin, pourquoi ? Enfin, c'est pas si important, mais si, si, si. En fait, avec mes quatrièmes, j'avais une classe assez difficile, et depuis que j'ai mis en place à un rituel de cours, ça marche énormément mieux. Alors, ils sont, c'est toujours une classe un peu difficile, un peu turbulente, mais ça marche quand même vachement mieux. Mon rituel avec eux, c'est leur demander comment ils vont, à chacun, vraiment un par un. Genki desu. Bon, après, parfois, je leur demande, vas-y, bah, demande à ton voisin, demande à celui de derrière. Donc, ils disent, hop, 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 tout le monde se fait Genki desu. Hi, Genki desu. Comment ça va ? Oui, je vais bien. Je suis fatigué. Ah, j'ai sommeil. Parfois, ils me disent même, je suis un peu en colère. Je suis triste. Donc, vraiment, c'est intéressant. Et puis, ça montre, bah, je m'intéresse. Par exemple, oh, bah, t'es triste. Bah, pourquoi ? Donc, ils n'ont pas forcément le vocabulaire pour me l'expliquer à cet âge-là. Enfin, à ce niveau-là. Ils me le disent en français. Moi, parfois, je dis quelques mots. Je le répète en japonais. Mais, voilà. Au moins, ça me permet aussi de faire un petit échange. Donc, quand ils tombent malades aussi, je fais, oh, bah, quand beaucoup me disent, je suis malade, je suis malade, je suis malade. Je fais, oh, bah, vous êtes beaucoup malade, mes pauvres. Bon, allez, courage, tout le week-end, reposez-vous bien. Enfin, c'est plein de trucs comme ça, mais sans être hypocrite, hein, parce que je le pense vraiment. C'est aussi montrer que je m'intéresse aussi un peu à eux, et voilà. Et puis, le cours commence. Rituel de début de classe, mais aussi rituel de fin de classe. Du coup, il faut penser au rituel de fin de classe. Qu'est-ce que ça peut être ? Bah, déjà, après la tâche... La tâche... J'arrive pas à parler. Déjà, après la trace écrite, donc, par exemple, on note la leçon de ce qu'on avait fait lors de la séance. Eh bien, c'est poser quelques questions. Qu'est-ce que t'as compris ? Qu'est-ce que que des questions, hein, par exemple ? Bah, vas-y, dis-moi ce que t'as fait le week-end, par exemple. Enfin, voilà. C'est reprendre un petit peu. Et surtout, c'est noter les devoirs. Allez, sortez vos cahiers. Sortez vos agendas. Tel devoir, tel devoir. Est-ce que vous avez des questions ? Voilà. C'est plein de petits trucs comme ça qu'il faut mettre en place, mais qui permettent de vraiment structurer une séance. Rituel de début, pause structurante, rituel de fin de classe. C'est pour moi... Maintenant, j'ai bien compris que c'était très, très utile. En tout cas, au collège-lycée, bien sûr. Voilà. Puis, à la fin, pour les appréciations portées sur l'évolution de la professionnalité, ma tutrice me dit que, voilà, je suis un professeur dynamique, sérieux et exigeant et très investi dans le réunement de ma langue, de la langue au sein de l'établissement, bien sûr. Je suis vraiment très content de ces retours-là. C'est vraiment très positif pour moi. J'ai tellement tamé cette année-là avec beaucoup de stress. Je ne savais pas vraiment comment faire que ça m'a beaucoup rassuré. Je me suis dit, bon, bah, il faut que je continue comme ça. C'est pas trop mal. Il faut toujours que je m'améliore. Rituel, pause structurante, j'ai dix mille choses à apprendre, dix mille choses à rectifier, à modifier pour l'année prochaine. Mais quand même, je suis plutôt satisfait d'avoir ces retours-là. Et voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu pour celles et ceux qui passent le CAPES. Peut-être que... Excusez-moi, je vois un oiseau qui n'arrête pas de voler au-dessus de moi. Donc, à chaque fois, je suis là, mais qu'est-ce qu'il fait ? Bref. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et pour celles et ceux qui passent le CAPES, peut-être que ça peut vous aider. Je pense que ça pourrait davantage vous aider pour l'oral. Donc, pour tout ce qui est l'entretien. L'entretien en japonais, quand il faut former un cours, quand il faut présenter une séance, pensez à ce rituel de début, à ce rituel de fin de classe et pensez aux pauses structurantes surtout. Je pense qu'en démontrant que vous avez déjà ça, c'est beaucoup de points pour vous. Bref, bon courage et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ça me fera très très plaisir et n'hésitez pas à réagir sur tout ce que je viens de dire dans les commentaires. Eh bien, à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut, salut !